Dans ma folie suicidaire, j'ai emporté 150 pauvres personnes en écrasant un avion. Je suis Andreas Lubitz, un pilote Airbus de 27 ans. Mon médecin m'a diagnostiqué suicidaire, donc inapte à piloter. Mon métier a pourtant besoin de pilotes qui ont les idées claires dans leur tête. C'est en 2015, à bord de l'Airbus A320, bondé de 144 passagers et 6 membres d'équipage que l'accident a eu lieu. Il était 9h30 quand le commandant de bord a quitté son poste de pilote me laissant seul dans le cockpit. J'ai aussitôt verrouillé la porte et pris les commandes descendant à une vitesse de 640-8 km heure. La tour de contrôle ainsi que le personnel à bord me suppliaient d'arrêter cette folie, mais je ne donnais aucun signe de vie. A 9h40, le contact radar a perdu notre trace à une altitude proche des 1900 mètres. L'avion s'est démantelé, heurtant le flanc d'une montagne du col des Mario dans les Alpes, avec une vitesse de plus de 700 km heure. Vous vous doutez bien, il n'y a eu aucun survivant. L'Airbus s'est désintégré, L'Airbus s'est démantelé. – Sous-titrage FR 2021